PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes Vous voilà prévenus Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous faire des vidéos sur Watch Dogs comme promis Donc je vais faire un petit peu le même système que sur GTA V Je vais un petit peu tourner sur la ville pour trouver des super idées qui vont devenir intéressantes Donc là j'en ai vraiment trouvé une qui peut vraiment vous plaire Donc c'est tout simplement essayer de faire un maximum de tenir la moto en faisant une grande roue Avec la vitesse la plus rapide du jeu Donc je ne sais pas forcément quelle moto pour le moment est la plus rapide Donc j'en ai acheté une Mais comme il faut savoir qu'on est tout simplement au début du jeu Donc on n'a pas forcément aussi tous les accessoires à portée de main d'entrée de jeu Donc après je pense qu'à force d'exercer je vais débloquer des nouvelles compétences, des nouvelles motos Beaucoup plus rapide Mais en tout cas c'est là j'ai pu voir qu'elle était vraiment phénoménale Et était vraiment question de vitesse et question de stabilité Qu'elle tenait vraiment bien la route et qu'elle était très rapide par rapport à sa catégorie Donc je me suis dit bon écoute je vais me faire mes petits défis comme d'habitude Donc j'espère que ça va vraiment vous faire plaisir parce que j'en ai pas mal qui vont arriver Donc j'ai la moto, après je vais aussi faire des courtes poursuites avec la police etc Vous allez voir c'est que je suis en train de développer pas mal de projets Donc soit en mode solo, soit en mode multijoueur Il y a pas forcément beaucoup d'importance sur le jeu parce que sachant que c'est pas non plus un GTA V On a pas le même mode online en fait qui est vraiment détaché du mode solo Là ça reste plutôt comme vous expliquez fusionné C'est que pendant une partie de campagne solo, quelqu'un peut s'incruster et vous pirater Ou tout simplement peut vous tuer aussi Donc ça reste un petit peu en fusion Donc c'est pas non plus quelque chose où vous êtes tranquillement, paisiblement dans votre coin Regardez par contre comment c'est vraiment intéressant de pouvoir faire des grandes roues Il faut savoir aussi que vous allez franchement si vous le faites vous ramasser pas mal de fois la gueule C'est pas forcément question de PGM ou question de maîtrise ou pas de moto La raison est simple c'est que on est à Chicago et il faut savoir que ça reste une ville Qui n'est pas forcément en ligne droite comme vous avez pas non plus des grands axes super droits etc C'est assez courbé et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je faisais ce défi là J'avais tendance à me prendre mais tous les obstacles par rapport à la route qui était en face de moi C'est soit le chemin de fer s'arrêtait brusquement Ou soit tout simplement l'autoroute commençait à tourner d'un autre côté etc Et sachant que c'était pas forcément évident de trouver les bons repères Et sachant aussi qu'on commence à débuter sur le jeu Donc je n'ai pas forcément pour tout tout de suite Bah je ne maîtrise pas forcément tout tout de suite au niveau du paysage Parce qu'il faut savoir aussi que c'est la nuit, après il y a le jour Il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en compte Mais je peux vous dire déjà que faire des grandes roues c'est vraiment intéressant Mais ce que je voulais vraiment vous faire aussi c'est de vous montrer un petit peu la caméra sur le côté Comme par exemple je vais essayer de vous montrer tout simplement sur ce petit côté là Et j'ai tendance en fait à me louper à force de vous le montrer Mais c'est pas quelque chose de négatif Moi personnellement je ne me prends vraiment pas la tête sur ce genre de jeu Ce que j'aime bien c'est avant toute chose tester des nouvelles choses, tester des défis Et là par contre j'ai appris un truc C'est que le poteau en fait électrique pouvait vous tuer Et j'étais surpris parce que je me suis dit Mais attends le poteau électrique m'a carrément pété la gueule Et oui donc ça vous avez pu voir c'était un petit peu la moto la plus rapide du jeu Maintenant je vais passer à une moto un petit peu comme une Harley Davidson Donc avec ce modèle là c'est exactement la même chose c'est possible aussi Mais là j'ai un petit peu moins de bol c'est que je suis dans une ville Et il faut savoir que je vais vraiment tomber sur des chemins très courts Regardez bien par contre la carte en bas à droite Elle est vraiment courte Donc je vous conseille franchement si vous voulez le faire sur le chemin de fer Pourquoi ? Parce que la raison est simple Vous allez tout simplement pouvoir vraiment avoir une grande ligne droite Qui va vous permettre de pouvoir soulever votre moto Mais il faut savoir une chose Que c'est pas gagné d'avance Puisque beaucoup ont dit Ah mais c'est super simple Il y a une super ligne droite Donc t'as plus qu'à mettre la moto en arrière etc Oui oui c'est ce qu'on dit tous Mais le problème c'est que Il faut savoir qu'il y a quand même des pierres Et votre moto a tendance à perdre le contrôle Pourquoi ? Parce qu'il y a des bosses Il y a des doudanes Et sachant que c'est une roue Donc une roue bien sûr si elle rebondit sur ce genre d'obstacle Bah vous perdez immédiatement le contrôle Et moi je corsais un petit peu comme un con La difficulté indirectement C'est que j'essayais de jongler avec la caméra Et ce qui était vraiment bien C'est que pendant que j'essayais En fait pourquoi je jonglais avec la caméra C'est tout simplement pour faire la jaquette Comment ça s'appelle de cette vidéo là Mais qu'est-ce qui m'est arrivé tout simplement C'est que j'ai commencé à glisser des mains Le bouton plutôt le joystick analogique On m'a glissé des mains Et je commençais vraiment avec le contrôle total Sur la stabilité de la moto Et ça m'a vraiment perturbé Parce que je me suis dit Mais c'est pas vrai J'ai vraiment pas de point là dessus Donc là j'emprunte un petit peu près le même chemin Que tout à l'heure Comme vous avez pu voir Sauf que cette fois-ci J'ai pas pris le pylône électrique J'ai voulu poursuivre un petit peu dans les rails Donc là je poursuis Et aussi il faut savoir C'est qu'il y a un métro Qui peut tout simplement surgir de nulle part Ou un train Donc vous avez bien sûr les deux cas Pour l'instant j'ai plus vu des stations de métro Que plutôt des trains Mais peut-être que Je sais pas Plus j'avancerai dans le jeu Plus je découvrirai des choses Invraisemblables ou des choses extraordinaires Ou peu intéressantes Mais comme j'ai expliqué C'est que J'ai vraiment beaucoup d'idées Vraiment intéressantes encore à vous proposer Là par contre regardez bien C'est que La moto en fait Pourquoi elle tombe C'est pas pour rien C'est qu'en fait Comme je vous ai expliqué C'est qu'il y a des petits dodans En fait qui me permettent Qui me la font tomber en fait Indirectement Et moi je me suis dit Mais attends J'ai vraiment pas eu de bonne Par contre là j'étais vraiment content Parce que la route Elle était assez Assez large au début Et qui après s'est rétrécit Et je me suis dit A partir de ce moment là C'est bon je pourrais rien faire Et là je fais vraiment Je pars plutôt à la deuglette C'est que Je suis super content C'est que je me dis Ouais enfin Je pourrais faire quelque chose D'assez cool et tout Regardez bien les conneries Par les chemins Dans lesquels on peut passer Et encore je me suis pris Je me suis cru un peu Sur GTA limite Et là malheureusement J'ai perdu la moto Elle est pas du tout récupérable Dans le truc de sable en fait Sur la benne de sable Et je me suis dit C'est pas vrai Donc après vous allez me dire Que là j'ai fait vraiment Des terrains faciles On va passer plutôt Dans le mode ville Donc le mode ville Il faut savoir que C'est rien de compliqué C'est qu'il y a beaucoup de voitures Beaucoup de circulations Beaucoup de passants Beaucoup de chemins Assez courbés Parce que ça reste quand même Enfin une ville C'est pas fait forcément Pour faire des grandes roues Avec des vines droites Mais je me suis dit Pourquoi pas vous le présenter Au début je pensais Vous le faire en musique Personnellement Mais après je me suis rendu compte C'est que j'avais pas mal De matières premières A vous montrer Et après il y avait quand même Des bonnes prises Sachant que Je pense que beaucoup Ont voulu voir un petit peu Tous les modèles de moto Que franchement J'aurais pu vous faire montrer Tout simplement le premier passage Et m'arrêter là Avec une musique bien montée Etc Mais après je me suis dit Mais écoute c'est pas intéressant Je préfère vous l'expliquer directement Là il y a un mec qui m'a dit Est-ce que ça va Non mais ça va pas Je viens de tomber Je viens de me péter la gueule Maintenant Ça va être un petit peu Assez chaud ici Parce que regardez bien Le chemin que j'ai emprunté Il y a un tunnel Donc le tunnel Rien de bien extraordinaire Tout simplement Il faudra bien Ça le met entre les voitures Mais j'ai pas mal de De concepts comme ça Donc après Je sais pas si le mode multijoueur Est vraiment intéressant ou pas Je l'ai testé très rapidement Mais malheureusement J'ai pas pu vraiment me connecter Pour vraiment Avoir une expérience Enrichissante Pour pouvoir vraiment Comment dire ça Voir les idées Que je peux attraper Parce que c'est juste T'es juste avec 2-3 potes Mais tu peux pas vraiment Faire des trucs Comme sur un GTA Donc malheureusement Je sais pas ce que ça va donner Donc je suis en train de travailler Sur des nouveaux concepts Que j'essaierai de vous apporter Pour pas Vraiment faire la même chose A chaque fois Parce que c'est bien De comment vous expliquer ça De proposer des vidéos Mais il faut quand même Trouver des idées Qui se ressemblent pas Parce que je trouve que Faire des vidéos D'un style Qui se ressemble A un jeu Que vous connaissez déjà C'est pas intéressant Donc c'est pour ça J'essaie vraiment De trouver des idées Vraiment originales A chaque fois Je prends du temps Peut-être pour sortir Certaines vidéos D'autres Qui vont un peu plus vite Après il faut savoir C'est que ma connexion Joue vraiment un rôle Très handicapant Dans mon aventure Qui est plutôt Très handicapant Qui me pose vraiment Un handicap majeur Par rapport à mon aventure Youtube Pour mettre une vidéo Où je mets 15h Et c'est vraiment Quelque chose qui me frustre De plus en plus Parce que j'ai vraiment De plus en plus D'idées très intéressantes Où j'aimerais vraiment Partager beaucoup de choses Beaucoup de séries Beaucoup de trucs Mais malheureusement Il faut rester un petit peu Patient Et il faut attendre Que les choses viennent Et ne vous inquiétez pas C'est que j'essaie De vraiment travailler Sur pas mal de projets D'objectifs Que je me fixe Etc Mais il faut juste Me laisser le temps Pour pouvoir débloquer tout ça Développer etc Donc Toutes ces choses là Vont venir avec le temps Maintenant C'est la dernière petite course Qui m'a fait vraiment sourire C'est que je me suis pris Le pot en plein fouet Vous avez pu voir C'est que la ville Est quand même facile Mais il faut faire attention Aux routes qu'on emprunte Et ce passage là Qui a rien à voir Que je voulais vous montrer Ce qui m'a fait vraiment rigoler On aurait dit un petit peu Un lapin crétin Avec ses petites jambes Regardez Et voilà Donc j'espère que cette vidéo là Vous a fait quand même Un peu maré ou plaisir Je sais pas En tout cas C'était rien d'extraordinaire Je suis bien conscient Mais moi personnellement Ça me fait plaisir De partager un petit peu Tout ce qui était Grande route etc Donc moi je vous retrouve Tout de suite Pour d'autres vidéos Voilà les amis Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a fait plaisir En tout cas je vous remercie D'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout Merci pour votre fidélité Et pour les simples visiteurs Qui ont découvert ma chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner Si bien sûr vous le souhaitez Ça vous permettra D'avoir pas mal de vidéos Qui vont arriver très prochainement Sur pas mal de jeux différents N'hésitez pas aussi A me rejoindre Sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter Et j'ai créé aussi Un site internet Ça vous permettra De tout simplement Trouver pas mal de choses Très intéressantes dessus Tous les liens Sont dans la description Et si vous cherchez aussi Des bons plans C'est également dans la description A bientôt les amis Prenez soin de vous Et à très bientôt